Alors c'est parti pour la création de notre toute première application NestJS Alors retournons dans la documentation Dans CLI Dans Overview Donc dans la vidéo précédente nous avons Terminé donc cette vidéo en installant Globally NestJS Slash CLI donc la commande like interface Et ensuite on a simplement joué la commande Nest-help Pour afficher une liste De toutes les fonctionnalités Mises à disposition par Nest Et bien celle qui va nous intéresser Ça va être, on va aller dans l'introduction Tout simplement, et bien la création d'un nouveau projet Ce qui se fait à l'aide de Nest Qu'on peut utiliser donc comme commande du fait qu'on l'a installé Globally Donc Nest Espace new, espace le nom de notre projet Alors on va aller Bon là c'est une vieille habitude Vous connaissez si vous avez suivi mes autres formations J'ai tendance à tout créer dans un répertoire Sandbox Bon il se trouve qu'il est sur le lecteur F Mettez sur le lecteur qui est à votre préférence Pour ma part je crée beaucoup de choses dans Sandbox Donc c'est parti Comme je suis sous Windows je préfère un contrôle majuscule Clic droit Pour afficher ce menu contextuel qui permet d'ouvrir une fenêtre PowerShell De l'autre côté si vous êtes sous Linux ou macOS Vous pouvez ouvrir le terminal qui est à votre préférence Et donc il s'agit De taper la commande Anniquée ici même Nest New Et le nom de notre projet Ça va être tout simplement ToDoApp Là c'est parti Bon scaffolde Donc là ça veut dire échafauder Donc c'est en train de nous échafauder Une application Alors sauf que ça nous demande au départ Quelle est notre préférence Est-ce que c'est NPM Ou Yarn Bon moi j'ai de l'installer Je vais choisir NPM par sécurité Au cas où Vous ne soyez pas encore passé A Yarn Je suis sûr que vous avez NPM Là normalement ça ne devrait pas être Très long Est-ce que ça vaut la peine que je mette Sur pause Oui Allez Je reviens Quand la chose sera installée Donc faites de même Nest New ToDo-App Voilà La création de l'application A pris à peu près deux minutes Bon évidemment ça descendra De la vitesse de votre connexion Une petite invitation A donner Si vous pouvez donner à ce projet Open source est gratuit Et donc Nous pouvons Comme c'est indiqué ici Aller dans l'application Et faire NPM Run Start Ce que je vais faire au préalable C'est que On va déjà vérifier Qu'on a bien Une autre ToDo-App Créée Oui le 10 août C'est bien aujourd'hui A 13h50 Et on va l'ouvrir Dans Visual Studio Code C'est un IDE Alors si vous avez un autre IDE Qui a votre préférence N'hésitez pas Si en revanche vous débutez Sur un SGS Il est préférable d'utiliser Visual Studio Code aussi Comme ça on Utilisera le même IDE Ce sera peut-être plus facile A suivre Mais bon après Si vous avez Un autre IDE Qui a votre préférence N'hésitez pas A garder Votre IDE préférée Alors on peut faire Un petit tour du propriétaire Et on peut voir Déjà dans Déjà on remarque Qu'on a du TS Ligne TS Conflict Ça veut dire que Déjà on est dans un environnement TypeScript Alors ça Ça va Ravir les développeurs Qui en fronte Utilisent Angular Je vois qu'il y a de plus en plus De développeurs React ou Vue Qui sont passés à TypeScript Mais bon Si vous n'avez pas TypeScript Rassurez-vous Vous trouverez tout ce que vous aimez Et connaissez en JavaScript Plus Des améliorations Comme le typage D'où le nom TypeScript Qui facilite grandement la tâche Donc Même si vous ne connaissez pas TypeScript Ensemble On découvrira tout ce qui vous intéressera Alors Je voulais simplement vous amener Dans package.json Pour voir les dépendances qu'on a Eh bien on a Du NSJS Slash Common Puis lequel on apportera Beaucoup de Composants Qu'on va utiliser pour créer notre application Donc là on a une version 6 Pareil pour NESCore On voit que On dépend d'Express Parce que je vous avais dit Que NES était basé sur Express En fait il peut aussi être basé sur Fastify Mais bon Vous avez vu que nativement C'est Express qui est utilisé La salée de librairie Que connaissent bien les développeurs Node ReflectMetadada RimRaf RxJS Ça aussi c'est une bonne surprise Pour les développeurs angulaires Qui connaissent déjà RxJS Donc vous pourrez utiliser Vos opérateurs RxJS bien aimés Qui vous permettent de jouer Avec des flux combinés Vos flux Faire énormément d'opérations Avec la centaine d'opérateurs Qu'il y a Donc ça c'est également Une très bonne surprise Pour les développeurs angulaires Et ensuite Pour tout ce qui est DevDependencies Il y a tout ce qu'il faut Pour faire du test Testing On regarde Le typage De la librairie express Mon Jest pour le test Les types également pour Node Supertest c'est du test également Jest c'est du test Prettier C'est pour pouvoir Présenter votre code De manière plus esthétique Face à la célèbre extension Ensuite on a de nouveau Des choses propres A Nest Alors on voit qu'il y aura du watch Qui permettra De prendre en compte En temps réel Vos changements Voilà Pour le reste Ce qui nous intéressait surtout C'est de voir Quelle était la version de Nest Qu'on avait Le fait qu'on utilisait La version de Nest Qui elle-même utilise Express Maintenant l'architecture Elle est même de l'application Qui a été générée Alors on peut constater Qu'on a d'emblée Un module Un contrôleur Et un service Ça de nouveau Pour la partie modules Et services Et bien ça va tout de suite parler Aux développeurs angulars Si vous n'êtes pas Développeurs angulars Rassurez-vous On va voir ça ensemble Et qu'est-ce qu'on peut voir En alors Commençons par le commencement Allons d'abord dans main.js Puisque après tout C'est le point d'entrée Des applications Main. quelque chose Là comme on est dans TypeScript Main.js Et bien on peut voir Qu'en 8 lignes de code On peut créer un serveur web Qui écoute sur le port 3000 Comment la chose se déroule On importe Nest Factory Qui est une factory Comme son nom Son suffixe l'indique Depuis At nestjs On importe un module Là on voit bien Que c'est un importe local Du fait qu'on a un point Slash Depuis Notre fichier Notre arvoire essence locale Et ensuite Et bien Il y a une fonction De bootstrap Qui est créée ici Et appelée ligne 8 Vous remarquez Que Il y a de la sync Et de le wait C'est propre Avec ma script 2016 ou 2017 Je ne me rappelle jamais Quand est venu A sync await Et donc c'est l'équivalent C'est comme si vous aviez Nest Factory.create Ça veut dire que create Ça vous retourne une promesse Et que vous pouvez Chaîner un then Ou bien Si vous êtes adepte De la sync Et await Vous pouvez Préfixer votre fonction De la sync Pour préciser qu'elle est Asynchrone Et ensuite Mettre devant La fonction Create en l'occurrence Qui retourne une promesse Un await C'est équivalent C'est équivalent à voir Nest Factory.create.zen Et ensuite de nouveau Comme listen Ça vous retourne également Une promesse Et bien vous pouvez Également ajouter Un await Devant Et donc vous indiquez Que vous écoutez Sur le port 3000 Voilà En ligne de code Vous avez une application Et donc Qu'est-ce que Ce module App Et bien Là de nouveau Digne de code Il suffit à le créer Il suffit d'importer Modules Depuis Athenet.js Slash Common Pourquoi on importe ce module Parce que Justement Comme je vous le disais C'est un framework Très Opinionated Il faudrait que je trouve L'équivalent français Enfin avec des Opinions Des décisions Très fortes Au niveau architectural Donc Vous êtes fortement Encouragé A créer des modules Par exemple Si vous aviez Vous deviez gérer L'authentification D'un utilisateur Et bien vous créeriez Un module user Si vous aviez Un site de e-commerce Et que vous deviez créer Des clients Par exemple Vous auriez un module customer Si vous aviez Un module consacré A vos fournisseurs Vous créeriez Un module fournisseur Un module Pour vous produire Un module product Donc ça c'est une logique Bon la logique modulaire Existe quand même Depuis longtemps Des décennies En programmation Et donc celle-ci Est fortement encouragée En STJS On peut voir également Qu'on importe Un contrôleur Et là On l'importe depuis Un fichier local également Et bien le contrôleur Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement Le composant De notre application Une STJS Qui est chargée D'écouter Les requêtes Entrantes Et qui ensuite Vous retournera Une réponse Ça c'est vraiment Sa responsabilité Écouter une requête Et renvoyer une réponse Et on a également Un service Et bien le travail Du service C'est quoi ? C'est tout simplement De fournir des fonctionnalités A votre contrôleur Parce que le contrôleur C'est de nouveau Le principe du SRP Single Responsibility Pattern Qui est vraiment Mis en avant Dans l'SJS Il faut que Chaque partie de votre application Ne fasse qu'une chose Et la fasse bien D'ailleurs c'est une logique Également Très connue Dans le monde des linuxiens Dans le monde des linux On aime bien Qu'un outil Fasse une seule chose Mais la fasse bien Là c'est le principe est le même On ne veut pas Que vous vous retrouviez Avec des composants Qui fassent trop de choses Chacun est chargé De faire une chose Donc votre module Il va vous permettre D'encapsuler Un contrôleur Et un service Le contrôleur Il est chargé D'écouter les requêtes Entrantes Et d'envoyer une réponse Le service Il est chargé De fournir des fonctionnalités A votre contrôleur On va le voir ensemble On va en créer Vous allez voir La chose est très cohérente Et si vous venez Personnellement Il y a 10 ans Je faisais de la SPNET MVC Donc il y avait Quelquement ce genre de logique Si vous venez du monde PHP Avec Symfony Zend Qui ont déjà Bien une quinzaine d'années Aujourd'hui la révèle Eh bien vous êtes également Habitué à cette logique En Ruby Il y avait également Des frameworks Qui avaient cette logique MVC En Java Je crois que c'est Spring Dans le monde de Java Bref c'est une logique Une architecture Qui a de fortes chances Que vous ayez déjà rencontré Dans le passé Sinon c'est une bonne occasion De la rencontrer Donc on a notre module On peut voir qu'il utilise Un contrôleur et un service Allons voir ce contrôleur Et vous pouvez constater Que nouveau un contrôleur Bah c'est pas bien gros Ça fait une douzaine de lignes De nouveau Quand un fichier De toute façon est court Ça montre bien Qu'il fait pas grand chose Mais qu'il fait juste Ce qu'il a à faire Donc c'est plutôt bon signe Que d'avoir un fichier Qui fait 2000 lignes Et que personne Où se toucher Je pense que vous avez tous Vécu la chose En poste Voilà un contrôleur Comme je vous le disais Sa responsabilité C'est d'écouter les requêtes Entrantes Et de retourner une réponse Pour créer un contrôleur Il suffit d'importer Contrôleur Depuis Là de nouveau Pour les développeurs Angulars Se frotter Avoir affaire A des contrôleurs Qui permettent D'ajouter Des fonctionnalités Ici à une classe Ici A une méthode C'est quelque chose De très courant Également Donc un décorateur Ça commence par un At Et ensuite Ça vous indique quoi Bah la fonction Que vous utilisez Donc Vous pouvez d'ailleurs Mettre votre souris dessus Vous voyez qu'un décorateur C'est une simple fonction Qui est chargée De décorer quelque chose Bah là en l'occurrence Cette fonction Elle décore Un contrôleur Qui est une simple classe Ça ne lui donne aucun pouvoir De s'appeler contrôleur C'est juste Une bonne pratique D'indiquer que c'est un contrôleur Mais c'est vraiment grâce A ce décorateur Que cette classe devient un contrôleur Qu'elle acquiert ce nouveau pouvoir Pareillement On peut voir qu'on a un constructeur Donc un constructeur Avec un accessor Le nom De la variable Et le type de la variable Ça c'est de l'injection de dépendance C'est grâce à TypeScript Qu'on bénéficie de ça De nouveau Si vous êtes développeur angulaire J'ai arrêté de le dire Parce que ça va fallir Ceux qui ne sont pas développeurs angulaire Mais ceux qui sont développeurs angulaire Ils se retrouvent Ils vont avoir l'impression A juste titre Que c'est comme faire de l'angulaire Côté serveur Mais que ça ne fasse pas peur A ceux qui viennent du monde De React ou de vue Ou du vanilla javascript Ça n'est pas réservé Aux développeurs angulaire Mais quand même Quand on vient du monde d'angulaire On reconnait qu'il y a Énormément de similitudes Ce n'est pas une coïncidence Donc grâce A cette forme raccourci Vous pouvez passer à votre constructeur Eh bien Lui faire comprendre Que vous avez besoin D'une instance de service Simplement en indiquant Un accesseur Pour aller vers le public Le nom que vous choisissez De donner A l'instance de service Que vous souhaitez Vous pouvoir fournir Par le système D'injection de dépendance Et Eh bien le type Ça c'est très important Vous n'êtes pas libre de le choisir Là vous devez indiquer Un type qui existe Dans votre application Donc vous indiquez Que vous voulez une instance de service Et là Eh bien on a un autre décorateur Alors si vous connaissez les verbes A propos HTTP Ça ne vous étonnera pas Que ce décorateur Atget Y permette D'écouter les requêtes entrantes Les requêtes de type get Et il suffit donc de décorer A l'aide de Atget Qui est importé Depuis Atnest.js Slash common Et bien de décorer Cette fonction Donc elle pourrait s'appeler N'importe comment Il se trouve qu'elle s'appelle Get hello Vous pourriez l'appeler Toto Titi Ce que vous voulez Là Comme on bénéficie du typage Grâce à TypeScript On sait Que Cette fonction Retourne Une string Et qu'est-ce qu'elle fait Elle retourne justement Une string Elle retourne Cette string Qui est fournie Par votre instance de service Qui met à disposition Une méthode Hello Et donc si on va voir Dans ce service Et bien qu'est-ce qu'on voit On voit Qu'on importe Injectable Depuis Atnest.js Slash common Pourquoi ? Parce qu'on décore A l'aide de At Injectable Une classe qu'on a envie De transformer en service J'avais dit que je ne le dirais plus Mais bon J'en ai dit une dernière fois Dans cette vidéo Pour les développer angulaire Vous reconnaissez bien Qu'on utilise Les mêmes décorateurs Quand on veut faire D'une classe un service At Injectable Et donc Et bien qu'est-ce qu'on découvre dedans Tout simplement Dans la méthode Qu'on utilise ici Dans le contrôleur Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous retourne Le contenu Que l'on souhaite retourner Lorsqu'un client Fera une requête get Alors il fera une requête get Sur quoi ? Et bien comme il n'a rien indiqué Il fera une requête Comme il n'a rien indiqué Dans le contrôleur La requête Elle va se faire Sur le callos port 3000 Comment on sait Que c'est le callos port 3000 Parce qu'ici Vous vous souvenez En ligne 6 On a défini Que cette application Utilisait Le port 3000 Si vous avez mis Port 4000 Elle coûterait Sur le port 4000 Donc voilà Et vous remarquez Bon également La chose est très courte On aurait très bien pu Directement retourner Hello World Ici Mais bien c'est bien Pour vous habituer au fait D'entrer le jeu Que vous ayez Un exemple De ce que vous devez faire C'est à dire Créer un module Qui comporte Un contrôleur Et un service Que vous déclarez Dans ce module Ah oui J'avais oublié de vous dire Maintenant Vous connaissez les décorateurs Ça commence par At Donc c'est un décorateur Ce décorateur Il vous permet De créer des modules Et pour configurer un module Et bien on décore Une classe Une simple classe Export class De ce décorateur Et on passe Un objet de configuration Sauf que c'est très courant Dans le javascript contemporain De configurer En passant Un objet Un simple objet Qui est des clés valeurs Et bien Vous voyez que Vous avez Une clé contrôleur Dans la valeur d'un tableau C'est à dire Que vous pouvez déclarer Des contrôleurs Des contrôleurs Propres à ce module Là il n'y en a qu'un Donc on le déclare ici App.contrôleur App.contrôleur pardon Si on avait un autre contrôleur Qui s'appellerait Par exemple Je ne sais pas moi Toto.contrôleur On l'aurait ajouté ici On aurait mis une virgule D'autocontrôleur On l'aurait importé Provider c'est pour les services On reste une habitude à prendre Donc vos services Ils vont dans la catégorie Provider Dans le tableau des providers Comme on a créé un service Et bien On le déclare dans le module A l'aide De ce tableau Correspondant A la propriété providers Il va s'agir pour vous De créer des modules Chaque fois que vous aurez besoin D'une fonctionnalité Bien définie Bien spécifique Et bien vous créerez Un nouveau module Et vous créerez Le contrôleur correspondant Et le service correspondant Allez on va quand même lancer Avant de Quitter D'arrêter cette vidéo On va lancer l'application On peut voir que Dans Package.gz On a des scripts Et que celui qui va nous intéresser Ça va être Start.dev Pourquoi ? Parce que comme ça Ça va nous lancer Node.mon L'équivalent Ah c'est TSC Watch pardon TSC Watch Qui permettra De recharger automatiquement Votre application Quand vous aurez fait une modification Voilà au lieu d'à chaque fois Vous allez être obligé Vous même manuellement D'arrêter votre serveur Et de le relancer Donc c'est parti CTRL U L'accent grave CTRL U L'accent grave Pour faire apparaître une console Et donc on va faire un NPM Un run Qu'est-ce qu'on avait dit Dans script Start 2.dev NPM run Start 2.dev Ça va nous lancer Notre application Sur le port 3000 Sauf que ça ne nous le dit pas Mais on le sait Parce qu'on a vu Dans main.is Que notre serveur Écoutez sur le port 3000 Eh bien On voit bien Que sur le calost port 3000 Se trouve notre Hello World Et si on va voir Dans Networks Et qu'on rafraîchit On voit bien que On a une requête Qui se fait Sur le calost Port 3000 Qu'on obtient Un status code 2.200 Et qu'en preview Eh bien on voit Notre Hello World